bien et bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une très courte vidéo très très courte il y a quelque chose qu'on met très peu en avant depuis la sortie de linux mint 19 c'est on mettrait pas en avant maintenant c'est vrai que bon les entre guillemets entre gros guillemets les utilisateurs avancés n'ont peut-être rien à faire où je ne vais pas dire rien à faire mais c'est c'est une des choses à laquelle ils vont le moins regarder en premier lieu je parle de quoi je parle de la cohérence de la charte graphique par contre les nouveaux venus sur linux je pense qu'ils font ils font quand même beaucoup attention à ça comme je l'ai déjà dit quand j'ai des clients qui viennent me trouver et que et que à certains d'entre eux je peux proposer une distribution linux même si je vais leur dire ben écoute moi personnellement je choisirais celle là plutôt que celle là parce qu'elle est beaucoup plus stable ça qu'est ce qu'ils disent oui mais elle est pas belle celle là elle est belle voilà il ya rien à faire en 2018 si on veut un peu se démarquer c'est fini il faut plus proposer des systèmes au visuel à bien travailler au visuel austère attention attention c'est ça c'est c'est en plus du reste et le reste c'est quoi il faut un système stable oui un système stable un système bien conçu et ensuite doit venir un un visuel agréable si on veut toucher un pour moi c'est mon avis si on veut toucher l'utilisateur landa je vous dis je parle par expérience combien de fois ça m'arrivait de proposer deux systèmes un système je vais dire hyper stable mais à l'apparence austère pas très agréable à regarder et à côté de ça je proposais un système un peu moins stable mais alors quelque chose de vraiment bien conçu de vraiment bien ficelé visuellement les gens partent là dessus donc il n'y a rien à faire en 2018 il faut un système linux stable bien codé au visuel agréable et je pense que c'est pas parce que je suis utilisateur de linux mine parce que je pense que il n'y a pas que mint je me demande simon jarro n'est pas aussi une des seules s à essayer de rendre cohérente sa charte graphique sur l'ensemble de ses environnements de bureaux je ne sais pas je ne suis pas un pro manjarro il faudrait que quand je trouve le temps télécharger une image iso de chaque de chaque saveur de manjarro est un peu comparé la charte graphique mais je pense qu'il n'arrive pas du tout encore à ce que propose linux mint et sa version 19 parce que c'est une des nouveautés c'est la cohérence entre les trois environnements de bureaux proposés par mint qui sont cinnamon l'environnement de bureaux maison conçu construit par l'équipe de mint pour mint mathé l'équipe de mint aussi travaillait énormément sur mathé alors xfc a été abandonné voilà on se retrouve là avec linux mint 18.3 cinnamon donc version 18.3 maintenant je vais vous montrer la version 19 toujours avec l'environnement de bureaux cinnamon maintenant je vais passer à linux mint 18.3 mathé et maintenant linux mint 19 mathé et on termine par l'environnement de bureaux le plus léger des trois donc je vais vous montrer linux mint 18.3 xfce et maintenant je passe à la version 19 de linux mint avec l'environnement de bureaux xfce en version 18.3 vous pouvez voir les trois environnements de bureaux ici environnement de bureaux xfce ici l'environnement de bureaux maté et ici l'environnement de bureaux cinnamon voici le menu xfce voici le menu xfce voici le menu maté et voici le menu cinnamon yeah maintenant nous nous retrouvons avec les mêmes environnements de bureaux donc xfce maté et cinnamon mais en version 19 donc voilà linux mint 19 donc voilà linux mint 19 xfce son menu nous passons linux mint 19 mathé et nous passons linux mint 19 cinnamon et linux mint et linux mint et linux mint mint 18.3 cinnamon voici les deux versions côte à côte deux versions côte à côte donc 18.3 et 19 toutes deux en édition cinnamon voilà voilà on peut tester un peu si je lance nemo si je lance ben nemo si je lance paramètres système si je lance un paramètres système voilà maintenant nous allons passer à linux mint 18.3 19 pardon maté et à linux mint 18.3 maté même chose donc 18.3 19 le menu le menu si je lance carat et si je lance carat maintenant on va passer à l'édition xfce qui est celle que moi j'utilise personnellement donc linux mint 19 xfce et linux mint 18.3 xfce 18.3 19 le menu le menu on sent quand même un vent de modernisme de modernité avec cette version 19 de linux mint si je lance tunar et tunar voilà c'est une courte vidéo juste pour vous montrer je vais pas dire que c'est un énorme travail de la part de développeurs de mint mais voilà il faut il faut il faut il faut en parler donc il faut parler de quoi il faut parler de la cohérence entre les trois environnements de bureaux que propose linux mint ça n'a l'air de rien mais si vous partez chez ubuntu vous allez prendre ubuntu donc l'original et à l'heure actuelle avec la version 18.04 la dernière lts donc est un environnement de bureau gnome si vous prenez usoy en version exclusive ça n'a rien à voir si vous prenez ubuntu avec leur environnement lx de l'end Sud on n'a rien à voir si vous prenez l'environnement de bureau matte s'en n'a rien à voir et si vous prenez l'environnement de buro garder mais ça n'a rien à voir Et si vous prenez Budgie, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune cohérence. Certes, ce qui est commun, c'est la base Ubuntu. Mais ça s'arrête là. C'est ça qui est dommage. Ce serait génial de choisir Ubuntu, donc l'original, Ubuntu Budgie, Ubuntu KDE, Ubuntu XFCE, Ubuntu LXDE, Ubuntu Mate, l'idée est de retrouver la même charte graphique, la même cohérence entre chaque environnement de bureau proposé. On dirait qu'il n'y a aucune concertation entre les équipes qui fournissent chacune leur environnement de bureau. Ici, sous Mint, ce n'est pas le cas. Manjarot, il faudrait que je regarde s'il y a de la cohérence. Je pense qu'il y en a plus que chez Ubuntu, ça c'est sûr. Voilà. Pour ça, je vous dis bye bye. Et à une prochaine. Ciao, ciao.